Merci, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Vous êtes venu en grand nombre. C'est un sujet qui préoccupe toute la population, évidemment, et qui nous préoccupe au plus haut chef. Donc, aujourd'hui, en tant que président du comité exécutif, la mairesse m'a dit de régler le problème aujourd'hui. Donc, je suis venu rencontrer les restaurateurs de la rue Pile. On a passé au moins une heure ensemble à revenir un peu sur ce qui s'est passé, pas juste dans les derniers jours, mais depuis le début de l'été, mais particulièrement ce qui s'est passé en fin de semaine. C'est une situation qui a été vécue très difficilement pour eux, personnellement, qui ont à gérer, évidemment, leur commerce et qui se retrouvent à gérer une situation de crise qui était totalement imprévue, imprévisible et difficile à assumer, mais aussi pour leur clientèle. Donc, les gens, vous imaginez, la terrasse est pleine. Il y a une équipe du service des incendies qui arrive en grand nombre. Donc, c'est un choc pour eux. Ça a été un choc pour nous. Donc, un choc pour eux, un choc pour leur clientèle, puis évidemment, une image de Montréal qui a été atteinte. Donc, nous, on trouve que c'est inacceptable ce qui s'est passé. On est venu discuter avec eux pour revenir sur la situation, tirer des leçons de ce qui s'est passé, prendre des mesures, mais aussi pour rapidement trouver des solutions pour le reste de l'été, pour qu'ils puissent opérer leur terrasse, qu'ils puissent avoir des gens qui viennent, profiter de leur commerce, profiter de restaurants qui sont aussi prestigieux, qui contribuent à l'image de Montréal. On veut qu'ils puissent avoir une bonne fin d'été. Je veux dire une petite commentaire en anglais. Bien là, si vous avez trouvé des solutions, c'est quoi les solutions? Parce qu'au début des prix, on le savait, M. Rabouin, il s'en était exclète. Non, 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 non. Vous avez exclété. Ok. So, the mayor of Montréal has asked me to find a solution today, so I met with the restaurants here on Peel Avenue. We had a more than an hour meeting, a very constructive meeting. It's a very hard situation for them, what happened during the weekend. So, we discussed it and we also discussed what will be the next solution that we have to make in place in the next days for the rest of the summer, to preserve the summer because they have a long season in front of them and we want to be sure that they will be able to open their terrasse for the rest of the summer. C'est quoi la solution, M. Rabouin? La solution? Bien là, vous allez trouver la solution avec les commerces. Il n'y a pas une solution, il y a différente. Il y a toute une situation qui est attaquée pendant la fin de semaine. Donc, pour les terrasses, ce qu'on discute, c'est d'avoir des solutions pour qu'ils puissent opérer leurs terrasses et avoir des chapiteaux. Donc, on leur a demandé 24 heures pour vérifier avec l'arrondissement, pour rebrasser tout ce qui est possible pour nous assurer qu'ils puissent avoir une terrasse, qu'ils puissent avoir un chapiteau et que ça se fasse de manière sécuritaire en respectant les normes. Parce qu'évidemment, il n'est pas question pour nous de mettre la sécurité de côté. Il faut juste qu'on trouve la bonne façon. Et là, il manque un petit bout, on leur a demandé 24 heures pour arriver à trouver une solution avec eux. M. Rabouin, est-ce que les employés ont été suspendus par l'île de Brême? Donc, ce matin, il y a eu une rencontre administrative de la Direction générale, qu'on a demandé, pour faire un post-mortem. La situation était fort préoccupante. Donc, la Direction a décidé de mener une enquête administrative, une enquête interne pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, parce qu'à première vue, c'était assez inacceptable. Et jusqu'à maintenant, la Direction a décidé de suspendre un employé. Donc, il y a déjà une suspension qui est faite. Donc, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux, nous, évidemment, mais on ne rentre pas dans les procédures. Donc, c'est vraiment la Direction générale qui fait le point et qui fait une enquête administrative et qui a déjà pris des mesures en suspendant une personne le temps de l'enquête. Et pour quelles raisons il a été suspendu? Je n'ai pas plus de détails. On vient juste de me dire que l'enquête était en cours. Ça, je le savais. On me l'a dit à midi. Mais là, qu'il y avait une première suspension, je l'ai appris juste avant de... C'est un employé S.I.M. ou un employé de la Ville? Le service des incendies de Montréal, c'est un service de la Ville de Montréal. Non, mais c'est un employé du S.I.M. Le service des incendies de Montréal. C'est un employé de l'émission du permis, parce que le permis doit prendre en compte les risques d'incendie. Le permis disait « il y a une marquise ». Comment ça se fait qu'on n'a pas passé à ça lors de l'émission du permis? Parce que c'est ça qu'il dit le restaurateur. On a un permis valide. Après ça, le S.I.M. vient nous voir et nous dit que notre terrasse n'est pas valide. Donc, il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau de l'émission du permis, n'est-ce pas? Non, pas nécessairement. Donc, c'est ça qu'on est en train de démêler. Quand on émet un permis, on émet le permis à partir des plans fournis par l'entrepreneur. Et on lui dit que tu dois te conformer à l'ensemble des règles. Le S.I.M. quand il applique, il visite. Il dit « ah, cette partie-là n'est pas conforme ». Donc, ils sont déjà venus il y a une dizaine de jours ou deux semaines pour avertir un certain restaurateur en particulier comme quoi il y avait un élément qui était non conforme. Mais dans la procédure habituelle, on avise, on tente de trouver des solutions, on y va de manière… avec une certaine gradation dans les sanctions. Et là, comme tout, il y a eu une intervention un peu plus musclée qui est arrivée d'endredi. Mais comment avoir attendu jusqu'au vendredi, vendredi soir du Grand Prix? Pardon? Pourquoi avoir attendu jusqu'au vendredi soir du Grand Prix? Ça faisait quand même deux semaines qu'il était passé à la terrasse. Est-ce qu'il y avait un message qui voulait passer à ce moment-là? Bien ça, il faudrait poser la question au service des incendies. Donc, nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'on est préoccupés par ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et la direction générale a décidé, donc, à partir des informations qu'ils ont, ils ont décidé que c'était assez sérieux pour demander une enquête administrative. et ils ont déjà suspendu une personne. Donc, si tout s'était passé correctement, on n'en serait pas là. Allez-vous annuler les contraventions qui ont été émises? Allez-vous annuler les contraventions qui ont été émises? Bien, écoutez, annuler des contraventions, nous, les élus, on ne fait pas ça, habituellement. Il y a une contravention. Si la contravention qui a été mise, elle est en lien avec une non-conformité réelle et constatée, je veux dire, la contravention, elle est légitime. Donc, là, ce qu'on essaie de voir, c'est plutôt comment on est capable de trouver des solutions pour nous assurer que les commerçants puissent opérer leur terrasse pendant l'été. Et on prend deux dernières questions en france, et ensuite, on passe à l'anglais. Allez-vous dédommager les restaurateurs parce qu'ils ont quand même subi des pertes financières, les aliments, on est en plein service en deux fois. Est-ce que ça, c'est envisagé? Est-ce que ça fait partie de vos discussions tantôt? Dans les discussions avec les commerçants qu'on a eues hier, ce qui est essentiel pour eux, c'est de s'assurer qu'on continue d'être en mode solution avec eux, comme on le fait depuis plusieurs semaines. L'arrondissement est en discussion pour arriver à trouver une façon d'avoir des terrasses sur la rue Pile qui était fermée les deux années précédentes. Donc, la situation est différente cette année. On continue d'être en mode solution avec eux pour trouver, pour s'assurer qu'ils puissent, c'est ça leur principale préoccupation, c'est de pouvoir continuer à opérer leurs terrasses pour le reste de l'été. Une question en français, ensuite on passe à l'anglais. Qu'est-ce qui se passe 24 heures plus tard de même? On va avoir eu toutes les discussions avec l'arrondissement pour être capables de voir comment, qu'est-ce qu'il faut aménager sur la rue Pile, peut-être différemment, pour nous assurer que les terrasses puissent opérer de manière sécuritaire, conforme, en respectant l'ensemble des règles. Et là, il semble y avoir encore quelques petits éléments à régler pour nous assurer que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a eu de pouvoir? Dernière question. Écoutez, la direction générale a décidé de mener une enquête administrative, parce que ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est sérieux. Donc on va les laisser mener l'enquête, puis tirer des conclusions. Moi, ce statis, je ne suis pas en mesure de tirer des conclusions, plus qu'il s'est passé quelque chose quand même de grave. Merci. Merci.